Le français en musique au Québec est un sujet qui revient cycliquement. Et c'est important de remettre cette question au goût du jour parce que les choses se transforment, bougent et changent si rapidement, que ce soit au niveau de la création, de la production, de la diffusion ou encore de la promotion et de la formation des artistes d'ici. On a donc rencontré plusieurs acteurs de la scène musicale et les avons interrogés sur l'importance du travail en français sous différents angles. Pour moi, au niveau de la chanson francophone, ça n'a jamais été la création qui a été problématique. Ça a toujours été la diffusion. Comment arriver au public? Facilement, non. Il n'y a jamais rien d'acquis au niveau de la vente de billets. Il faut travailler fort, il faut faire de la promotion. Les arts de la scène, en somme, se portent en musique pas si mal. Mais en même temps, lorsqu'on les décortique, on peut constater que les grandes têtes d'affiches internationales génèrent ou occupent une grande place du billet spectacle ou du dollar de divertissement. Il y a définitivement un défi au niveau de créer une relève au niveau du public. C'est vrai aux francos, mais c'est vrai partout. Et je pense qu'on réussit assez bien aux francos. Notre public est assez jeune. Évidemment, au niveau de la programmation, on s'arrange pour l'attirer le plus possible. C'est un public extraordinaire parce qu'ils sont là, beau temps, mauvais temps. C'est sûr qu'avec une proposition de beaucoup de spectacles gratuits, quelqu'un qui ne fréquente pas nécessairement beaucoup les salles de spectacle payantes va dire « Bon, là, j'ai pu voir plusieurs artistes ». En même temps, pour les gens qui s'y intéressent beaucoup, ils découvrent des artistes dont ils voient une prestation à l'extérieur. Comment sens-tu qu'on est perçus en France, les artistes franco-québécois? On est vraiment très bien perçus. Il y a l'humain à la base. Je pense qu'on se démarque beaucoup par le côté très humain. En tout cas, les artistes qu'on a beaucoup exportés, je pense qu'ils ont fait beaucoup de développement de marché à l'international. Je pense qu'on a peut-être une plus grande reconnaissance au niveau de la langue du français. Et à l'international, on est dans la catégorie « Musique du monde », on est dans l'exotisme en français. J'ai des chiffres sous les yeux. Par exemple, Radio-Canada, je crois, est tenue par le CRTC à diffuser 85 % de sa programmation en français. Sur les chaînes francophones de Radio-Canada, ils doivent présenter 85 % de chansons francophones en tout temps. Pour les radios commerciales, on parle des énergies, des choix, de toutes ces radios-là, leur quota de contenu francophone, c'est 65 %. Donc, pour 10 chansons à une heure, il doit y en avoir 6 au moins qui sont francophones. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les espèces de mix de 20 chansons super populaires en anglais qui, malgré les interdictions du CRTC, sont encore passées pour une chanson parfois. De par la production américaine, les chansons américaines qui vont jouer à la radio, les radiodiffuseurs vont souvent chercher un son qui est similaire à cette pop-là. Un vrai travail d'auteur, compositeur, d'interprète demande plus que juste d'écouter à la radio.